Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 51e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, vidéo que nous allons voir, c'est pour la création d'une créature, squelette, encore squelette. Le squelette est populaire dans ce jeu-là, qui est des têtes, à la fin de compte, de sortes de squelettes de dragons, ou de serpents, ou je ne sais pas trop, je ne pourrais pas vraiment vous décrire une tête de squelette de quoi, mais c'est une tête de squelette qu'on retrouve souvent dans le jeu Castlevania, et c'est la tête qui envoie des boules de feu, ou des fentes de feu, dépendamment de quelle édition. Là, en ce moment, on voit quelques créatures qu'on peut retrouver, bien sûr, dans un Castlevania, un Super Castlevania, sur Super Nintendo. Et on a les petites têtes ici. À la limite, on pourrait quasiment dire que c'est des crânes de têtes de cheval. Ça ressemble à ça, en tout cas. Parce que je me souviens, dans la version Super Nintendo, il y avait des têtes de cheval aussi. On ne les voit pas, là. En tout cas, là, on répète des actions qu'on nous a déjà fait auparavant. Ça, c'est bien. On enlève l'arrière-plan. On ne veut pas avoir un gros rectangle de couleur alentour de notre créature, ou de notre objet. Dans cette fois-ci, c'est nos deux têtes de squelette de cheval. Bon, on identifie, bien sûr, que c'est Ascalade Head. J'aime bien nommer en anglais, ça m'évite de mettre des accents. Puis, vous comprenez, aussi. On s'entend. On voit toujours mes deux personnages qui sont dans le tableau, Simon Bellemont et Richter Bellemont, qu'on avait essayé, bien sûr, avec les vidéos tutoriels précédentes. Bon, là, on est en train de mettre quelques têtes, mais là, on s'entend qu'on sait juste l'objet. Il n'y a rien encore de programmé pour les deux têtes, mais au moins, on les essaie visuellement, voir où est-ce qu'on va les situer. Et ici, ah ouais, ça ressemble, c'est vrai que, je ne sais pas vraiment c'est quoi, hein. Je ne sais pas, laissez des commentaires, vous me direz, Dittree, 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 en tout cas, n'importe quoi, vous me laissez, laissez-moi le commentaire comme de quoi, que, ça vous fait penser à quoi ces têtes-là. Cheval, certain, dragon, à la limite, poisson, non, pas vraiment, ok. Si on continue, on est rendu à créer le sprite qui fait que les deux têtes de squelette vont se faire toucher. Fait que quand je vais donner un coup de fouet, au minimum, ou un coup de couteau, ou un coup de hache, peu importe, là, mais dans cette vidéo-là, on va voir surtout pour le fouet, bien, ça va changer de sprite pour afficher que les deux têtes se font bien toucher. Puis ça, c'est important, c'est quelque chose qui est quasiment nécessaire dans ce style de jeu-là. C'est, premièrement, quand tu touches, de faire en sorte qu'il y ait un changement de couleur, ou un effet visuel qui te dit, oui, tu touches bien. Puis, deuxièmement, un son aussi, ça aide. S'il n'y a pas, au moins, le visuel, bien, au moins, s'il y a le sonore, ça aide un peu. Sauf que, moi, je pourrais vous donner comme conseil, à peine de compte, de faire les deux, autant visuel que sonore. Bon, on poursuit avec, oui, là, on est, bien sûr, dans l'objet. Je suis en train d'y donner, ok, oui, le pouvoir, désolé, pas le pouvoir, mais l'événement et l'action, surtout, de projeter des objets, en même temps, leur donnant une direction. Puis, comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Je pense que, là, pour l'instant, j'en ai envoyé plein à, bien, step, c'est-à-dire qu'il fait toujours l'action. Dans un certain sens, ça peut être pratique quand, justement, on veut faire, jouer avec la chance, ou le hasard, plutôt. Bien, là, on décide ici de mettre, bien, dans mon cas, c'est ça que je fais, parce que, je vais vous avouer, franchement, une petite combinaison que je ne sais pas encore, mais si, par hasard, vous la connaissez, puis ça vous tente de me le montrer pour que je puisse m'en servir plus tard, puis d'en faire profiter à tout le monde, étant donné que je ne connais pas tout, hein, on s'entend, je vais utiliser ce logiciel-là par plaisir, surtout, et je vous montre que j'en connais. Bon, ce que je voulais dire, c'est que réussir à envoyer des balles à un délai précis, ça, je n'ai pas encore cherché pour le faire, puis je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'utilise le délai. Je m'assure de donner une fréquence que je vois qui va sortir pas mal à ce temps-là que je veux, pour la vitesse, mais ça reste quand même un hasard. Des fois, ça peut sortir plus vite, des fois, ça peut sortir vraiment plus tard. Ce que je trouve quand même intéressant à faire comme ça, en mon cas, tu ne peux pas apprendre ça par cœur, c'est ça qu'il est. Comme là, c'est quand même pas pire. Sauf que le problème, c'est dans la ligne droite, puis en plus, il y en a un autre placé à l'autre bout, puis de toute façon, il va le passer aussi. C'est quand même pas évident, hein. Par la suite, on veut créer un mouvement. Ah oui, bien là, c'est sûr qu'il faut le déplacer un peu, parce que là, ce qui est important de vérifier, c'est l'apparition de la boule de feu qui tombe à peu près au niveau de sa bouche. Ça, c'est important pour le visuel. Puis ça, je suis en train de modifier. On change aussi la possibilité de l'avoir sur 100. Là, je l'ai mis sur 50, ça veut dire, je trouvais que sur 100, les balles arrivaient peut-être pas assez vite. Assez vite souvent, dans le sens, pas assez fréquemment. Peut-être pas pour la vitesse, mais pour la fréquence. OK. Ça fait qu'on a copié. On a copié une autre fois, parce qu'étant donné qu'il y a une bouche vers la gauche, puis une bouche vers la droite, il faut envoyer quand même deux balles à la fois. Sauf que ces deux balles-là vont être dans une direction, bien sûr, différente. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de faire le sprite pour la balle qui va dans la direction de gauche, puis la balle, le balle de feu, oui, ou la boule de feu, plutôt, va vers la droite. Ça, c'est important. À moins d'avoir des boules de feu rondes, puis peu importe dans quelle direction que ça va, je n'ai pas l'impression qu'elle est à l'envers. Comme la petite anecdote que le feu du premier Mario Bros, et une erreur, il est à l'envers. Tant de quoi. Un truc que j'ai vu sur Internet. YouTube! Ça fait que là, on est en train de modifier la position de la deuxième boule de feu, qui va aller justement dans la direction de droite, bien sûr. Il faut la déplacer, bien sûr, vers la droite, et soit monter ou soit descendre, dépendamment de la haute, de la tête, parce que je pense que la tête à droite, c'est la plus basse. Je crois qu'on va bien le voir. Oui, si je regarde une petite vidéo. En passant, j'espère que vous avez remarqué que les vidéos, la qualité visuelle est beaucoup plus belle. Maintenant, quand j'enregistre, au moins, je serai capable de faire du format HD, bien sûr, 1080. Et cette vidéo, n'en est une. Oui, et j'espère que vous allez grandement apprécier. pour me laisser un commentaire, comme de quoi, que vous l'avez vraiment apprécié, qui est maintenant du HD. Parce que, je vous avoue que les celles précédentes, c'était juste une question d'ordinateur, dans le sens que c'était le fait que j'enregistrais avec un, j'utilisais un vieux logien, du XP, juste pour, pour Movemaker XP. Maintenant, je suis rendu avec du 7, ça fait que ça aide beaucoup plus mon travail pour la conception de vidéos en HD. OK, on continue, on déplace les balles, bien sûr, il faut faire des tests, c'est super important. en passant, j'ai l'intention, oui, de faire une nouvelle série sur des jeux vidéo, parce que c'est une nouvelle série qui est quand même 51 jours contre ça d'en faire pareil, mais, donc, peut-être moins, mais, là, j'ai le goût d'essayer, comme je l'avais dit dans la vidéo, des 500 abonnés, qu'on va sûrement commencer à travailler des jeux beaucoup plus anciens, même, je dirais, aller dans la première génération et tranquillement monter vers les générations suivantes, parce que là, j'ai quand même commencé où? Je crois que je commençais avec du Super Nintendo qui était rendu à la quatrième génération, parce que la première, c'est sûr, c'est toutes les machines ponton sorties, deuxième génération, on arrive à l'Atari, Coléco, et télévision, troisième génération, NES, Sega Master, y'a-t-il d'autres à part ça? Non. Après ça, on tombe cinquième génération, Genesis, puis, Super Nintendo. Ok, c'est ça. Fait qu'on est déjà, on est rendu à la cinquième génération en ce moment-là. Fait que je voudrais peut-être retourner dans les premiers jeux, parce que moi, je les ai quand même connus, je veux dire, l'Atari, ça a fait partie de ma jeunesse, y'a des jeux là-dedans que ça vaut la peine d'essayer de refaire et les embellir en même temps, c'est mon objectif. Un pitfall, capable de faire un pitfall, je serais vraiment content de faire un pitfall. C'est en fait ça? Peut-être bien. C'est plein de petits trucs que je cherche à faire. Comme ici, ce qu'on voit en ce moment, c'est juste que vous voyez qu'il y avait deux personnages, j'ai modifié mes views pour que ce soit pour Richter Bellemont, étant donné que Simon Bellemont n'a plus ses views, bien, vous voyez ça, Simon il se promène et la barre de vie le suit, mais quand la caméra suit Simon Bellemont, normalement, cet effet-là, on ne le voit pas, on ne l'aperçoit pas parce que c'est les points de vie qui suivent la view. Vous voyez, c'est Richter Bellemont, l'énergie n'a pas suivi. C'est que c'est ça que sélectionner son joueur, ça peut être bien belle fois, mais ça, c'est quand on est rendu loin dans le jeu et qu'on veut s'amuser à rajouter un autre joueur. Mais sinon, je ne sais pas si vous avez une solution pour les views, mais moi, je ne l'ai pas encore trouvé. La solution, je vais essayer de gosser un peu là-dessus et ce que j'aimerais, c'est que les deux views soient combinés dans un certain centre. Si c'est Simon Bellemont, c'est Simon Bellemont que la vue suit. Si c'est Richter, c'est la vue de Richter qui suit. On dirait que les deux en même temps, ou pas en même temps, mais après l'autre, ça ne marche pas. Ça fait que, vous voyez, maintenant, les balles sont là. Un rythme pas super normal. Moi, je n'aime pas ça quand ça va en ligne droite, surtout avec ceux-là, parce que, dans différents opus, il y avait les flammes qui étaient comme à un certain range. Il fallait que ce soit proche. Mais les boules de feu, c'était plus à distance. C'est ça qui était bien. Mais, dans ce cas-ci, je vais faire comme un mélange des deux. Je vais donner une gravité à la boule de feu. Ce qui va être avantageux, à fin de compte, là-dedans, c'est qu'elle ne se rendra pas si loin, mais elle va quand même avoir plus de chances de toucher Simon Bellemont. C'est ça qui va arriver. Mais, il ne faut pas oublier que mon Simon Bellemont, en moi, quand j'ai créé les déplacements de Simon Bellemont, ma masse de collision de Simon Bellemont est très, très, très petite. Très petite. Ça, il faut faire attention à ça. Ça fait que, les boules de feu ont beaucoup de difficultés à me toucher. Ce qu'il faudrait que je modifie, c'est vraiment le canevas de la boule de feu pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus gros de l'espace et que je fasse vraiment une masse de collision, une boîte de collision beaucoup plus grosse pour que la boule de feu ait vraiment une masse de collision très, très grosse et qu'il y ait plus de chances que la boule de feu touche à fin de compte Simon Bellemont. Ouf, en tout cas, des freins. Je ne sais pas si vous suivez bien. J'espère que c'est éclair ce qu'il dit. que la boule de feu comme vous pouvez voir, les boules de feu partent bien sûr de l'entourse qu'on avait dessinée mais tombent immédiatement. Ça, ce n'est pas vraiment avantageux. Ce qui serait plus avantageux, c'est d'envoyer à fin de compte la boule de feu plus en hauteur. Ça, ça serait une bonne chose à faire pour faire en sorte qu'il soit plus visible après l'apparition. On va ici faire une petite collision bien sûr avec le fouet parce que dans la plupart des Castlevanias il me semble que les projectures de boule de feu comme ça on peut donner des coups de fouet puis ça disparaît. peut-être que le niveau du fouet peut influencer parce qu'il y a quand même trois niveaux le petit fouet en cuir après ça le fouet qui est beaucoup plus sur une chaîne à la limite mais quand même qui est courte puis le troisième upgrade c'est la chaîne beaucoup plus longue puis dans certains jeux je pense que ça s'est arrivé juste une fois ça c'est à la Game Boy sur Castlevania The Adventure of Castlevania si je ne me trompe pas le premier quand tu as toute ton énergie ça lance une boule de feu ça c'est un upgrade quand même qui peut être intéressant ça serait cool j'avais essayé de le faire mais c'est le fait que la boule de feu n'arrivait pas un bon moment surtout quand je show bon ici je tapais oui j'essayais de taper les boules de feu je pense que ça marcherait quand même bien ok c'est ici que je modifie bien sûr la direction des boules de feu il faut changer les degrés 360 bien sûr qui est carrément à droite ou 0 dépendamment 0 puis 360 c'est la même chose s'entend là-dessus après ça j'ai le 270 qui représente le bas 180 qui représente la gauche 270 c'est carrément bas qui veut dire 90 le haut ça c'est les degrés c'est dans le 170 horaire non je veux dire horaire quand on part de la gauche puis on descend ou non c'est vrai si on fait de 0 on allait à 90 180 puis 270 ou 360 ben c'est anti-horaire comment que ça va bon là on voit que les boules sont déjà beaucoup plus intéressantes pour la distance qui parcourt ça fait que c'est une distance qui tu te dis faut que tu t'approches pour quand même taper les teintes puis en même temps ils peuvent te toucher ça c'est intéressant ben comme vous pouvez voir je ne me fais pas tant toucher que ça étant donné que ma boîte de collision pour Simon Belmont est beaucoup plus petite ce que je vais peut-être essayer de changer un jour mais disons que il y a des affaires que je change Simon Belmont que je ne fais pas de suite comme un moment donné j'aimerais avoir ma version manette parce que je n'aime vraiment pas jouer au clavier sans faire je trouve que mes boutons l'ergonomie de mes touches c'est vraiment pas ça vraiment je ne trouve pas que l'ergonomie de mes touches c'est un point fort de mon jeu mais le faire manette ça j'aimerais bien qu'est-ce qu'on fait on va taper parce qu'on on le voit on le voit qu'il se fait toucher on peut les tuer les boules de feu ça c'est quand même bien il se fait toucher et je suis capable de détruire là ce qui est très bien de faire maintenant je ne sais pas si c'est ça que je vais faire maintenant mais c'est vraiment le sprite pour le contact avec le squelette ah oui c'est ça c'est bien ça on l'avait quand même fait c'est important de le réaliser si on le fait en sprite c'est bien de le mettre parce que ça j'en ai parlé tantôt l'image qu'on va ajouter quand on va donner un coup de fouet à l'ennemi ici qui est la tête de squelette de cheval le sprite va simplement apparaître il va comme clignoter une fois apparaître pour disparaître juste un coup pour donner l'impression que oui oui on touche vraiment l'ennemi parce que justement avec les boules de feu on va peut-être avoir tendance à être plus loin fait que si on ne touche pas ben ça ne clignotera pas c'est un indice pour aux joueurs de dire ah non tu tapes pas assez fort ou t'es passé proche mais là je l'ai fait seulement pour le fouet mais vous pouvez le faire aussi avec d'autres armes puis en même temps quand vous prenez d'autres armes moi je vous conseille d'enlever beaucoup plus de points de vie parce que bien sûr tantôt il va falloir ajouter des points de vie à la tête de squelette c'est quand même une grosse vidéo que je vous ai faite rien je veux dire au complet à un moment donné j'ai pensé la faire en deux parties mais je me dis ah non pas deux parties je trouve ça un peu poche faire des fois des vidéos en deux parties mais je sais qu'au début je n'avais pas le choix parce que c'était vraiment c'est moi qui faisais beaucoup de tests puis j'y allais au fur et à mesure que ça fonctionnait mais ceux-là je voulais vraiment qu'ils soient tous ensemble parce que j'ai quand même mis pas mal de temps puis je ne voulais pas séparer ça en deux bon là comme vous pouvez voir quand je frappe bien sûr les deux têtes là je n'ai pas mis d'énergie c'est que je peux taper le nombre de fois qu'elle joue elle ne va pas mourir elle ne va pas disparaître mais on a vu que le sprite apparaissait quand je touchais bien sûr la tête de ce que ce que vous n'avez peut-être pas remarqué mais qu'un oeil attentif ou un oeil de guima est habitué de voir c'est qu'il y avait un petit décalage entre les deux images un décalage d'un pixel seulement un petit pixel mais un prof comme moi qui est habitué de voir les petits détails et qui s'attarde justement aux petits détails c'est quelque chose que j'en remarque pis c'est quelque chose que je corrige parce que j'aime pas ça même un petit décalage d'un pixel ça paraît parce que c'est des sprites quand même qui contiennent pas énormément de pixels on s'entend c'est quand même la période des des consoles 16 bits dans ce cas-ci ça faisait quand même des bonnes images on s'entend mais des fois il y a des certains éléments comme ces têtes là ça débordait pas de sprites de pixels bon en ce moment je suis en train de créer la vie là j'ai fait une petite faute vous allez voir je vais avoir un erreur pour ça à life à la fin j'ai ajouté un F sans le voir je vais dire j'ai fait une erreur je vais tout copier ça bien sûr je continue ma variable qui est skelet underscore head life et là j'ai pas fait d'erreur maintenant l'autre j'ai fait là j'y mets une valeur de du coup je pense de 1 ok c'est en bas de 1 si c'est en bas de 1 de le détruire ok à fin de compte c'est en plus c'est dans le step c'est une sorte de question si le squelette a moins de points de vie que 1 il va être détruit j'ai créé juste avant une variable qui donnait des vies j'en ai donné 5 si je me trompe pas je vais taper 5 fois dessus mais là étant donné que j'avais fait une petite erreur dans la variable le nombre de vies que justement que j'ai enlevé par fois qui était moins 1 ben là je vais faire la petite correction d'enlever les f hein ça c'est quand ok ça fait que j'ai corrigé ma petite erreur que je devais être dupliqué en plus évite moi que c'est mieux de tester avant de dupliquer test en affaire après ça ça fonctionne dupliquer après parce qu'il faut souvent tester comme vous voyez il faut être pas là l'erreur il a disparu assez vite parce que ce qui est arrivé c'est que j'ai oublié de faire en sorte que le coup du fouet disparaisse parce que quand je donne un coup de fouet moi je fais apparaître un fouet hein vous voyez l'image je sais quand même apparaître un fouet que vous voyez pas en image mais si j'ai dit pas d'être détruit il va donner plein de coups consécutifs tac tac pendant qu'il y a l'animation ça fait qu'il peut le détruire d'un coup enfin quasiment mais si je dis qu'il doit être le fouet quand il rentre en contact avec la tête de dragon ou la tête de ce qu'elle est de cheval ben il donne seulement un coup parce que l'objet invisible du fouet qui donne le coup en fait en réalité c'est pas le sprite qu'on voit mais c'est un autre sprite qui apparaît ben quand les deux rentres en collision ben ça enlève une variable de moins 1 à la tête ça fait qu'il apparaît un point de vie et l'objet de fouet il disparaît il est détruit ici ça fait qu'il ne peut pas donner consécutivement plein de coups ça fait que tout ça c'est une petite affaire à corriger si ça vous arrive parce que des fois vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites disparaître aussi vite mais c'est le fait que l'objet est toujours présent puis il donne plein de coups en rafale c'est sûr que ça va là je suis allé chercher j'ai créé un nouveau sprite qui est la tête de squelette bien sûr qui est détruite qui est morte qui est dead et ce que je veux faire c'est en place de faire ce qu'on vient de faire après dans les variables quand il n'y a plus de variables ben l'objet est détruit ben là je vais changer l'animation pour un visuel plus intéressant en place de simplement le voir disparaître ben il y a deux sprites qui étaient sur la feuille de sprites d'ennemis qui fait en sorte que le squelette se désagrège qui tombe en petits morceaux d'os ça fait que ça j'ai décidé de l'ajouter vous voyez en ce moment comment je le fais avec le change instance ça veut dire que l'objet en place d'être détruit comme je voulais là il va simplement changer pour un autre objet et là en plus j'ajoute 500 points au compteur c'est important de mettre des points pis ce qui manque aussi même c'est mettre des sons quand l'objet meurt il faut ajouter des sons mais dans mes vidéos le son c'est pas c'est pas c'est pas très utile parce que vous l'entendez pas plutôt ça n'a pas le même effet ben les droits d'auteur c'est ça que ça donne fait que là on teste la marchandise on va aller voir si on est capable de le détruire et vous venez de voir comment c'est détruit c'est un peu rapide mais c'est ça que ça donne fait que là vous pouvez enregistrer c'est fini la vidéo est finie je vous ai montré ce qu'il y avait à voir ah oui ça ouais ouais ça c'est d'autres choses c'est pas évident je vais vous expliquer dans Castelvania Dracula X Super Nintendo je pense le dernier niveau il y a un endroit en haut des escaliers qui a plusieurs têtes de squelettes qui sont une au dessus de l'autre pis il faut les détruire c'est comme un mur fait que là je me suis dit pour que ça fonctionne s'ils sont l'un au dessus de l'autre il faut utiliser la gravité fait que je me suis dit ouais c'est ça que je vais faire je vais aller prendre la gravité une formule de gravité que j'avais dans mon dans mon personnage Simon Belmont je vais le copier et je vais le coller dans l'objet qui est bien sûr l'ennemi de tête de squelette de cheval et comme vous pouvez voir la tête de squelette de cheval passait à travers le plancher parce qu'il n'y avait pas de collision je vais voir s'il y avait solide oui c'était solide mais il fallait bien sûr faire une collision avec le sol parce que quand on ajoute de la gravité il faut s'assurer que l'objet puisse arrêter sur le sol parce que le sol dans notre jeu il est solide donc c'est très important parce qu'il va passer tout droit va continuer à tomber à l'infinie de jeu ou tout cas jusqu'au temps que je vais la mémoire de s'en rappeler ça fait qu'ici on fait la petite formule pour recoller désolé des fois je vous montre les chiffres des fois je ne vous montre pas ce qui est écrit mais c'est une formule que je copie souvent parce que vous l'avez déjà fait bon ici vous voyez je les ai placés ça fonctionne bien quand même sauf qu'étant donné que le masque de collision des têtes c'est sûrement l'image qu'on voit à l'écran puis ils sont légèrement légèrement pas carrés ils sont pas carrés le visage est légèrement rondé avec son fond ou le devant du lé du bête comme vous voulez ça fait que quand ils tombent ils se déplacent légèrement la solution que je crois que j'ai fait là dessus c'est carrément leur mettre une boîte de collision rectangulaire bien droit pour être capable de bien les superposer mais là ce qui va rester à faire c'est justement de bien les superposer parce que j'ai l'impression que ça marche plus ou moins parce que peut-être il y avait une distance entre les thèmes mais que vous allez voir là j'ai place c'est un peu le même résultat qu'on a tantôt les têtes bougent légèrement mais ça quand même ça fait quand même un mur on s'entend que ça fait quand même un mur ça je les avais pas placés comme ça au départ et voyez c'est fait on a tapé toutes les têtes ça fait que vous enregistrez tout de suite votre game parce que ça fait que je vous dis à la prochaine vidéo et bonne continuation dans votre vie bonne continuation n'oubliez pas que vous allez pouvoir vous abonner puis d'abonner mieux aussi ça fait que je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo abonnez-vous